chose qui est faite bonsoir les éléments j'espère que vous allez bien je vais pas être long c'est juste une toute petite vidéo ça sera pas très long donc vous partagez un peu partout et ceux qui ne sont pas contents de ce que je fais vous savez déjà ce que vous devez faire ça sert à rien de vous asseoir m'écouter pendant que vous n'aimez pas ce que je dis moi j'appelle ça de excusez-moi de l'expression j'appelle cela de la stupidité au fait je ne peux pas avoir le choix de changer la chaîne voyez-vous vous regardez la télévision il y a une chaîne que vous n'aimez pas mais chaque fois c'est vous qui tournez vous mettez à cette chaîne là et puis en regardant la chaîne vous souffrez donc moi j'appelle ça de la stupidité d'accord parce que vous avez au moins chez moi moi j'ai plus de 2000 et quelques chaînes donc vous vous avez dans les conditions normales vous avez 100 et quelques 200 et quelques blogueurs guinéens pour ceux qui n'aiment pas écouter monsieur Kanté ou pour ceux qui détestent les propos de monsieur Kanté les analyses de monsieur Kanté donc vous avez le choix de d'aller ailleurs aller voir ailleurs mesdames et messieurs je commencerai cette petite vidéo par une pensée d'Amer Sektouré ouais il disait je cite je dirais d'ailleurs deux pensées d'Amer Sektouré il disait dans la première pensée je cite il dit dans la lutte pour le progrès l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre oh là là qu'est-ce qui est magnifique dans la lutte pour le progrès le colonel Omadi Dumbuya est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre dans la lutte pour le progrès le président Sérouda Lendjalo est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre dans la lutte pour le progrès Fonike Menges, Sekou Kunduno et Brahim Adjalo sont entre le conscient et l'inconscient l'un limitant l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre c'est très important à savoir quand il dit dans la lutte pour le progrès l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient il n'a pas dit l'homme est placé entre la conscience et l'inconscience il a dit l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient l'un limitant l'autre l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre le conscient et l'inconscient vit en nous nous avons un côté conscient et nous avons aussi un côté inconscient chacun de nous, chaque être humain dans sa vie est placé entre le conscient et l'inconscient plus le côté conscient domine le côté inconscient vous vous approchez de la perfection mais plus le côté inconscient domine le côté conscient vous devenez de plus en plus médiocre vous devenez une personne sans aucune valeur et donc ce que nous devons faire nous devons nous battre afin que notre côté conscient domine de plus en plus le côté inconscient et nous deviendrons effectivement des hommes qui seront beaucoup plus proches de la perfection que de l'ignorance c'est très important de savoir mesdames et messieurs vous savez j'ai écouté aujourd'hui avec de l'humour monsieur Mohamed Kaba journaliste dans les dans les ondes de films d'accord il est journaliste là-bas vous le connaissez Mohamed Kaba il disait que je cite les manifestations en Guinée grosso modo il disait que ce sont les noms comme Diallo Bas So Baldé qui tombent dans les manifestations pourquoi ce sont eux qu'on abattre le plus souvent et après sa sortie cette phrase de Mohamed Kaba a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux j'ai vu des gars monter des vidéos de gauche à droite là-dessus Mohamed Kaba il a dit la vérité c'est un fils digne de la République de Guinée je dis oh là là je sens de l'hypocrisie de l'hypocrisie oui bien sûr je sens de l'hypocrisie parce que c'est ce c'est ce même Mohamed Kaba qui se fait désinguer chaque fois que il prend des positions qui ne sont pas des positions appréciables vis-à-vis des noms que lui-même a cités mais je vais dire à M. Mohamed Kaba que quand il dit que lors des manifestations ce sont les noms Diallo, Ba, Baldé qui tombent le plus souvent je vais l'expliquer le pourquoi parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit cela même moi je l'ai dit souvent je l'ai dit une mille fois dans mes vidéos ici sous le régime d'Alpha Condé je vais donner les explications à Mohamed Kaba pour qu'il comprenne le pourquoi ce sont seulement les noms ou le pourquoi ce sont majoritairement les patronymes Peul qui tombent souvent lors des manifestations je vais vous donner la raison principale pour que vous compreniez mesdames et messieurs chers frères prenons d'abord la démographie guinéenne la population dans son entièreté vous prenez le pourcentage de chaque ethnie ethnie par ethnie vous prenez le pourcentage de la population Peul en République de Guinée de l'ethnie Peul en République de Guinée dépasse largement les autres ethnies je vais vous donner les explications c'est à dire quand vous prenez Peul Malinke les Peuls sont plus nombreux que les Malinke quand vous prenez Peul Cognak les Peuls sont plus nombreux que les Kognak quand vous prenez Peul Soussou les Peuls sont plus nombreux que les Soussou quand vous prenez Peul Gerzé les Peuls sont plus nombreux que les Gerzé c'est à dire vous prenez vous faites une étude comparative c'est à dire vous comparez le nombre de Peuls en Guinée à toutes les autres à toutes les 23 autres ethnies de la République de Guinée les Peuls sont les plus nombreux ethnie par ethnie ok maintenant il se trouve que quand on appelle à la manifestation en République de Guinée ou même pas les manifestations politiques quand on appelle à un événement en République de Guinée que ça soit dans un match de football que ça soit dans un autre événement national ou qu'on sort je ne sais comment mais de toutes les façons qu'on appelle à une mobilisation ou à une manifestation ou aller au stade au palais au palais du peuple pour aller voir un artiste machin machin lorsque vous entrez que vous faites le décompte soit des supporters qui viendront au stade 28 septembre ou les spectateurs qui viendront assister au concert d'un artiste vous trouverez que il y a plus de Peuls que n'importe qui n'importe quelle ethnie quand vous prenez la population de Conakry vous faites population je dis bien la population de Conakry grand Conakry vous prenez ethnie par ethnie vous verrez que l'ethnie Peul est majoritaire que toutes les autres ethnies de la République de Guinée dans la capitale elle-même oui dans la capitale elle-même et donc c'est le même phénomène quand on appelle à la manifestation manifestation que ce soit syndical manifestation que ce soit société civile il se trouve aussi que ceux qui sortent le plus majoritairement ce sont des Peuls quand on a appelé la manifestation de 2006 2006-2007 les Hadjarabiatou et les M. Fufana paient à son âme d'accord les massacres du 22 janvier 2007 quand vous prenez les victimes du 22 janvier 2007 vous faites le décompte ethnie par ethnie vous constaterez que le nombre de victimes chez les Peuls dépasse largement le nombre de victimes dans les autres ethnies tout simplement parce qu'ils sont les plus nombreux en République de Guinée et quand on appelle à la manifestation ou à la mobilisation ils sont les plus nombreux à se déployer sur le terrain d'accord ajouter à cela moi je n'appellerai pas cela le courage je dirais une force c'est à dire une sorte d'ignorance dans l'audace vous comprenez je n'appellerai je n'appellerai pas ça aussi l'audace je dirais une forme d'ignorance dans l'audace c'est à dire c'est une forme d'être audace mais dans une certaine mesure d'ignorance quand on a appelé tout dernièrement la manifestation le FND s'est appelé tout dernièrement la manifestation la manifestation en grande partie ça s'est passé où ? ça s'est passé dans une commune de la ville de Conakry où encore l'ethnie Peul est prédominante l'ethnie Peul domine largement dans cette communauté ratoma et quels sont ceux effectivement qui sont sortis massivement dans cette commune aussi c'est effectivement des enfants Peul les noms Ba, Balde, Diallo Barry, So ce que je dis comprenez parfaitement c'est à dire que quand vous allez sur l'axe vous prenez la quasi-totalité des enfants qui sortent vous faites le décompte vous verrez que les enfants Peul sont 90% donc la probabilité est très forte que quand il y a accident dans un tel événement ou dans une telle manifestation la probabilité est très forte que les patronimes Peul prédominent aussi l'explication est claire maintenant que Mohamed Kaba le dise ou pas c'est une réalité en République de Guinée c'est une réalité ok mesdames et messieurs donc monsieur Mohamed Kaba je crois que ce que vous avez dit c'est pas la première fois que ça soit dit en République de Guinée ça fait des années on le dit ça fait des années on le dit mais c'est aussi des gens qui ne comprennent pas parce que j'ai eu à dire ici que le FNDC pense que la jeunesse de l'axe est devenue en acquis posez-vous la question Fonique Meng il est de quel quartier à Conakry il est dans quelle commune il loge où si vous avez constaté Fonique Meng ne peut même pas mobiliser 200 personnes dans son propre quartier ça ça doit vous servir de leçon le leader du FNDC le boss du FNDC il ne peut pas mobiliser dans son propre quartier 200 personnes il ne peut pas pourquoi parce que dans son quartier il est compris d'accord dans son quartier il est compris mais vous vous pensez que quand nous autres on parle vous pensez que nous sommes devenus des lâches non c'est parce que nous avons aussi compris vous savez asseyez vous réfléchissez sur la lutte analysez la lutte menée par les responsables du FNDC vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas on vous dit le FNDC vous dit que le CNT conseil national de transition n'est pas légal et légitime et qu'il faut dissoudre ce conseil en même temps la femme d'Ibrahima Diallo le boss de la communication du FNDC travaille au sein de ce même conseil national de transition les mêmes qui demandent aux autres de démissionner les ministres de démissionner les mêmes qui sabotent qui lutte les mêmes qui combattent le CNT et le CNRD les femmes de ces mêmes personnes là travaillent au sein de cette même institution qu'eux ils appellent illégale et illégitime ils se moquent de qui pendant que leurs femmes travaillent au sein de cette entité le CNT on les paye d'accord et quand on paye ces femmes là ces femmes là font vivre leur foyer et eux ils combattent ils se disent combattants de cette même institution qui est le CNT alors pendant que vous vous descendez dans les rues vous jetez des cailloux la femme de Ibraï Madjalo travaille là au CNT et chaque fin de mois elle est rénumérée l'argent entre dans le foyer du Ibraï Madjalo ils bouffent cette somme là ils diront que oui c'est la république c'est le travail de la république oui c'est le travail de la république si quelqu'un doit démissionner dans ce cas demandez à votre femme de démissionner dites à votre femme que le CNT est illégal est illégitime et que vous FNDC vous êtes contre le CNT donc demandez à votre femme de démissionner avant de demander au ministre du gouvernement de démissionner pendant que ce qu'on nous combattent le CNRD d'accord la femme de Sekou Kunduno travaille avec le CNRD la femme de Souni Kemengue quelque part est directrice au ministère de l'agriculture alors de qui ils se moquent de qui ils se moquent ils se moquent de vous c'est pas en tout cas moi parce que moi j'ai compris leur lutte ils diront oui c'est la république ils travaillent pour la république de Guinée mais si vous dites qu'ils travaillent pour la république de Guinée alors pourquoi ne pas laisser tous ces gens tranquilles travailler pour la république de Guinée parce que vous n'allez pas me dire qu'eux ils combattent tout le monde sauf leurs femmes qui travaillent au sein de ces institutions le CNT a été mis en place par le CNRD n'est-ce pas ok le gouvernement de Kassoury a été dissout le CNRD à son arrivée a composé un nouveau gouvernement à la tête Mohamed Beyavogui alors dans ce gouvernement il y a un département qu'on appelle le ministère de l'agriculture le nouveau gouvernement Mohamed Beyavogui il y a un ministère qu'on appelle le ministère de l'agriculture de l'élevage et de l'aquaculture si je ne me trompe pas et il se trouve que la femme de l'un de ses ludeurs travaille au sein de ce département en tant que directrice et ces mêmes gens combattent le même gouvernement qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans vous allez comprendre un jour mais le jour que vous allez comprendre il sera trop tard parce que vous vous direz en ce moment oh non on s'est fait avoir non parce que vous avez été têtu monsieur Canté vous a beaucoup parlé mais comme vous pensez que monsieur Canté est un vendu ben écoutez vous vous êtes vous vous êtes laissé manipuler n'est-ce pas aujourd'hui on vous dit qu'il y a 45 mineurs parmi les personnes qui ont été arrêtées après la manifestation 45 mineurs et les 45 mineurs seront jugés par le tribunal de l'enfant après les enfants de ces 45 mineurs seront convoqués pour négligence parentale et pour irresponsabilité envers leurs propres enfants ils seront ils seront convoqués jugés certains seront condamnés vous comprenez donc mesdames et messieurs je pense que vous avez compris cette partie et je crois que Mohamed Kabbal lui-même il a compris cette partie là maintenant revenons à la classe politique guinéenne la classe politique guinéenne perd complètement de vision est un manque de vision et la classe politique guinéenne est devenue une classe politique manifestante une classe politique qui ne connait que la manifestation qui n'a de stratégie que la manifestation dans les rues c'est ce qui est dommage parce que ce sont des intellectuels de haut niveau qui ne doivent en aucun cas manquer de vision et de stratégie mais si ils n'ont que de stratégie la manifestation ça veut dire qu'en réalité ils ne sont pas sensés c'est à dire ils n'ont plus la capacité de représenter le peuple ils n'ont plus la capacité de conduire le peuple la stratégie la manifestation doit être la stratégie extrême c'est à dire on a tout fait mais tout fait tout possible tout ce que vous connaissez comme diplomatie on a tout fait ça n'a pas marché on tente encore on a essayé ça n'a pas marché on tente encore pour une dernière fois et même s'il faut pour encore une dernière fois ça n'a pas marché et là maintenant on peut penser éventuellement à descendre dans les rues mais on ne peut pas tenter une seule fois et on suppose que ça ne marche pas puis on dit la manifestation vous savez vous êtes prévisible et je vais vous donner une notion en politique la classe politique guinéenne je sais que vous connaissez déjà cette notion là vous savez en tant que grand homme politique un politicien qui est prévisible c'est un politicien qui n'a pas d'avenir le véritable politicien c'est quelqu'un qui est imprévisible c'est quelqu'un qu'on ne peut pas lire à l'avance c'est quelqu'un c'est que bon disons le véritable politicien en république de Guinée dans ces 10 dernières années là aussi vous voulez même dans ces 20 dernières années ça reste toujours Alpha Condé parce qu'Alpha Condé était quelqu'un qui était imprévisible et jusqu'à présent il reste ce politicien imprévisible on ne peut pas lire Alpha Condé à l'avant mais aujourd'hui ce qui a beaucoup aidé Alpha Condé si je peux me permettre à museler les politiques guinéens c'est la prévisibilité de ces acteurs politiques c'est à dire qu'Alpha Condé savait lire d'avance ce que les politiques marmonnaient entre eux ce qu'ils avaient comme stratégie aujourd'hui le colonel Nomadi Dumbuya qui n'est pas politicien qui est un militaire il connaît la stratégie il sait déjà que si ça ne va pas il sait déjà la stratégie des acteurs politiques c'est dans les rues et c'est ce qui est dommage nous autres quand on s'assoit on se dit mais ces acteurs politiques ils ont des relations à l'international et ils ont la tête pour réfléchir ils ne doivent pas manquer de stratégie la rue ne doit pas être leur dernière stratégie ou si vous voulez même leur première stratégie la rue doit être la dernière 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 stratégie mais si déjà vous pensez que la la manifestation dans les rues c'est la stratégie que vous avez et moi je me dis que c'est fini parce que c'est comme un insultologue quelqu'un qui manque d'argument pour vous regarder dans les yeux et chercher et vous convaincre un insultologue tout ce qu'il a dans son ventre c'est à dire tout ce qu'elle touche tout son armement qu'il a dans son ventre c'est l'injure et donc l'insultologue pense que l'injure ça fait mal à tout le monde et lui n'a d'arme que d'insulter et un insultologue quand il finit d'insulter il n'a plus rien d'autre à dire il va t'insulter bâtard après ces gens il n'y a plus rien derrière c'est comme une femme qui insulte à tout elle va tourner 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 la dernière tournure de cette femme ça finira toujours par son atout et dès qu'elle finit de montrer son atout il n'y a plus rien derrière elle devient froide c'est comme un insulte c'est pareil un insultologue il est comme ça il va tourner en rond tourner en rond dès qu'il finit de vous insulter il devient froid quand il vous insulte que vous ne réagissez pas il devient froid parce que pour lui il n'a plus de catouche et c'est là moi j'appuie parce que moi je suis un homme qui est né dans l'argumentation moi je suis un homme qui est fait de chair qui est fait de chair et âme d'accord moi j'ai des arguments en moi vous comprenez alors un acteur politique si ta dernière stratégie c'est la manifestation après la manifestation dans les rues tu n'as plus rien d'autre à faire vous comprenez un peu regardez aujourd'hui les acteurs politiques après la manifestation de rue là qu'est-ce qu'ils ont d'autre ils n'ont plus rien d'autre et c'est ce qui est dangereux cher frère en politique on ne doit pas avoir de limite en politique on ne doit pas être en manque de stratégie sur le terrain on doit toujours être inventif et créatif on doit toujours être imprévisible et on doit toujours savoir improviser c'est ça la qualité d'un politicien d'un véritable politicien on doit c'est-à-dire le politicien doit être quelqu'un qui est insaisissable vous le prenez par la droite paf il sort par la gauche vous l'attendez par la gauche lui il sortira toujours au centre vous l'attendez vous l'attendez au centre il sort par le sud le politicien doit être comme ça mais si moi je sais d'avance que ce politicien il va tourner en rond il finira par passer par la droite je vais l'attendre par la droite et quand il vient par cette même droite je vais le museler là-bas c'est fini soit je le laisse passer par la droite parce que je sais que si je le laisse passer là il n'a plus rien d'autre à faire c'est exactement la politique les politiciens guinets c'est comme ça ils se comportent et c'est ce qui est malheureux pour eux après ils disent parce que vous savez par leur manière ils ont fait du colonel un véritable politicien c'est pourquoi j'ai fait un poste où j'ai dit le calme et la froideur du colonel Omadid Dumbuya Mitsusata le colonel est très différent là de Dadis Kamara il est très différent là de Sekouba Konate en termes de formation militaire le colonel est dix fois mieux formé que Sekouba Konate et dix fois mieux formé que Dadis Kamara et en termes de sagesse militaire le colonel Omadid Dumbuya est dix fois plus sage que Dadis et dix fois plus sage que Sekouba Konate vous comprenez et en termes de gestion de ressources humaines d'accord le colonel Omadid Dumbuya a plus de capacités que Dadis et plus de capacités que Sekouba Konate on se dit souvent il ne parle pas non c'est une qualité c'est quelqu'un qui écoute beaucoup le colonel Omadid Dumbuya vous le voyez comme ça c'est quelqu'un qui écoute beaucoup il analyse et ceux qui sont auprès de lui peuvent témoigner vous savez Dadis il parlait et Sekouba Konate on pensait que c'est quelqu'un qui avait le savoir en lui c'est pourquoi il ne parlait pas or Sekouba ne connaissait absolument rien c'était un tonovide mais le colonel son silence n'est pas un manque de savoir non mais c'est quelqu'un qui observe il est très très efficace dans l'observation et dans l'analyse vous comprenez cher frère donc les acteurs politiques à travers leur manière aujourd'hui ils ont fait du colonel un véritable politicien c'est ça qui est dommage un simple militaire vous l'avez vous l'avez transformé en politicien il est aujourd'hui plus politique que vous c'est dommage commandant Ozilba il dit tu es au sérieux oui je suis au sérieux mon cher c'est la vérité c'est la vérité aujourd'hui regardez mes chers frères regardez le FND c'est ce dit représentant de la société civile et il y a une autre organisation une autre structure à la tête d'un certain SACO qui se dit aussi société civile et qui se dit si il n'y a pas de véritable cadre de dialogue d'ici le 15 de ce mois ou le 14 de ce mois eux ils vont descendre dans les rues ils vont demander une manifestation sur toute l'étendue du territoire je dis mais ça me fait beaucoup rire c'est que il y a tellement de sociétés civiles en Guinée il y a tellement de structures sociales en Guinée qui se réclament représentant de la société civile que ça devient de la comédie maintenant chers frères je vais vous expliquer les acteurs politiques disent qu'il faut un véritable cadre de dialogue c'est là moi je me dis ces acteurs politiques ils manquent de vision depuis l'arrivée du colonel Madjidou Mbouya ils ont mis un cadre de dialogue Ousmane Gawaljerlo le porte-parole du gouvernement ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire n'a cessé de dire qu'il y a réellement un véritable cadre de dialogue mais aujourd'hui c'est un manque de volonté de la part de ces acteurs politiques de venir autour de la table avec le CNRD avec le gouvernement discuter vous savez qu'est-ce qui pose problème les acteurs politiques comme ils ont compris que la Kiev aujourd'hui est sans pitié en République de Guinée l'agenda caché des acteurs politiques en République de Guinée aujourd'hui le pourquoi ils demandent les manifestations dans les rues c'est pour continuer à manifester manifestation sur manifestation manifestation sur manifestation jusqu'à ce que le peuple se lève ou jusqu'à ce que un autre groupe militaire aille s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya renversé l'agenda caché aujourd'hui c'est ça sinon ils ne sont pas en manque de cadre de dialogue le cadre de dialogue est là eux ils posent des conditions ils posent des préalables irréalisables avant qu'ils ne viennent autour de la table et c'est ce qui est dommage de leur part ils disent que la transition le CNRD le colonel Mamadi Doumbouya est prise en otage moi je dis faux moi je dis vous les acteurs politiques vous voulez faire croire au peuple de Guinée que la transition se porte très mal mais c'est faux la transition se porte très bien vous voulez faire croire au peuple de Guinée que le gouvernement Mohamed Beavogui refuse de mettre un véritable cadre de dialogue en place je dis c'est faux c'est vous qui manquez de bonne volonté parce qu'il y a ce cadre de dialogue qui est mis en place qu'est-ce que vous devez faire à votre tour venez autour de la table laissez vos préalables laissez vos conditions de participation venez autour de la table essayez d'écouter essayez de comprendre sur quoi vous allez dialoguer et maintenant si vous n'êtes pas d'accord sur des points les points sur lesquels le CNRD veut dialoguer avec vous et là vous pouvez refuser vous pouvez vous opposer mais vous n'êtes pas venu d'abord et puis c'est vous qui posez des conditions vous dites si il faut que nous venons autour de la table avec le CNRD avec le gouvernement il faudrait d'abord qu'on respecte ces conditions mais non vous vous êtes en position de faiblesse et le CNRD est en position de force c'est-à-dire vous êtes comme monsieur Kanté qui a sa main dans la gueule d'un alligator qu'est-ce que je dois faire je dois caresser la tête de l'alligator afin qu'il ouvre sa gueule et je retire calmement mon doigt mais si je continue à le taper avec le bâton qui ne lui fait absolument rien mais au fur et à mesure que je vais le taper c'est au fur et à mesure il va écraser effectivement les os dans mon doigt là c'est ce qui se passe vous vous avez besoin du pouvoir et ce pouvoir est dans la main de l'alligator le colonel Madidou Mbouya qu'est-ce que vous devez faire vous devez mettre la diplomatie en place afin de passer la transition dans les conditions de meilleure et organiser les élections et puis finir tranquillement mais si vous voulez jouir la force devant des forts écoutez vous perdez laissez vos préalables laissez vos conditions irréalisables inacceptables venez autour soyez réalistes venez autour de la table discuter avec les gens dialoguer c'est pourquoi on dit cadre de dialogue dialogue ça veut dire plusieurs personnes qui viennent parler on dialogue le contraire c'est monologuer monologuer je parle tout seul dialoguer c'est plusieurs personnes qui parlent venez vous allez parler là ensemble vous allez trouver des solutions maintenant si vous n'êtes pas d'accord sur des points ok ça va après on va discuter de ça mais vous n'êtes même pas venu d'abord autour de la table et c'est vous qui voulez que les gens vous croyez les gens vous suivent qu'est-ce que vous voulez au final acteur politique cher frère c'est là vous devez comprendre que le problème est ailleurs le problème n'est pas au niveau du cadre de dialogue d'accord le véritable problème est ailleurs c'est pas au niveau du cadre de dialogue et je vais vous dire où se trouve le problème là où se trouve le problème c'est au niveau de la CRIEF la cour de répression des infractions économiques et financières c'est là où se trouve le véritable problème ok maintenant mes chers frères vous dites que vous voulez avoir un cadre de dialogue vous avez posé des préalables des préalables ok et vous dites que vous voulez voir en face de vous le colonel Nwadi Dumbuya maintenant le colonel Nwadi Dumbuya aujourd'hui s'il pose ses conditions pour aller au dialogue lui il pose les conditions et que la première la première condition du colonel Nwadi Dumbuya soit je veux comme vous voulez dialoguer avec moi je veux en présence de moi c'est Luda Lendjalo Sidia Touré en République de Guinée on s'assaye je veux les véritables présidents de chaque parti politique comme vous voulez dialoguer là je veux les véritables présidents de chaque parti parce que vous êtes des présidents de partis politiques moi je suis le président du CNRD je suis le président de la République venez nous allons dialoguer en présidence si c'est la première condition du colonel si le colonel Nwadi Dumbuya pose aujourd'hui comme condition la présence des présidents de ces partis politiques en République de Guinée sachant très bien qu'il y a des présidents qui ont derrière lui derrière eux des procédures judiciaires qu'est-ce qui va se passer ils vont dire non il est en train de faire la ruse parce que c'est l'Ordal quand il rentre en Guinée il aura une convocation parce que si il est attouré quelque part il est inquiété c'est ça nous irons de condition en condition de condition en condition jusqu'à ce que vous les acteurs politiques vous allez tout perdre parce que vous avez posé des conditions le colonel Nwadi Dumbuya aussi peut poser des conditions d'accord si moi je suis à la place du colonel aujourd'hui je dis ok il n'y a pas de problème moi je ne vais pas discuter avec des vice-présidents je ne vais pas discuter avec les représentants des présidents je veux les présidents eux-mêmes en face de moi ils vont rentrer en Guinée et s'ils ne rentrent pas en Guinée alors ce n'est pas mon problème eux ils disent qu'ils ont besoin de moi et moi je ne discute pas avec les vice-présidents moi je veux les présidents devant moi et sachant très bien que ces présidents sont quelque part inquiétés par la CRIEF est-ce qu'ils vont rentrer hein chers frères réfléchissez quand vous posez des conditions souvent et je crois que dans les jours à venir le colonel Nwadi Dumbuya il va poser ces conditions il va mettre ces conditions sur table il va se dire ok je suis prêt venez nous allons dialoguer mais j'ai besoin des présidents moi je ne veux pas discuter avec les vice-présidents non moi je suis président du CNRD je suis président de la république je ne discute pas avec un vice-président d'un parti politique j'ai besoin des véritables présidents des partis politiques venez celui d'Alen Diallo venez celui d'Alture venez celui d'Alture venez et Lansana Kouyate venez Ousmane Kaba venez Baouri venez Fayamilimono venez les présidents des partis politiques venez nous allons discuter venez nous allons dialoguer qu'est-ce qui va se passer chers frères soyez très réfléchis comprenez les choses nous sommes tous guinéens et si vous voulez manifester 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 au final le peuple saura que la mauvaise foi là c'est pas du côté du CNRD mais plutôt de votre côté acteur politique vous savez moi je ne supporte pas le CNRD j'ai pas besoin de supporter le CNRD que je supporte le CNRD ou pas ça ne change à rien dans la trajectoire du CNRD que je combatte le CNRD ou pas ça ne change à rien dans la trajectoire du CNRD je vais certainement me mettre à dénigrer comme tout le monde comme les autres le font ceux qui n'aiment pas ou ceux qui n'apprécient pas ou ceux qui cachent des intérêts d'accord moi ce que je veux ce que je veux c'est la paix en Guinée ce que je veux c'est le travail pour la jeune Guinée ce que je veux c'est la sécurité renforcée en Guinée ce que je veux c'est la construction des infrastructures routières de qualité ce que je veux c'est qu'on donne de l'eau à la Guinée ce que je veux c'est qu'on donne de la nourriture à la Guinée ce que je veux c'est qu'on donne de l'électricité en Guinée ce que je veux c'est qu'on dote la Guinée d'un système éducatif très 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 efficace ça moi c'est mon combat ça ça c'est mon combat et aujourd'hui ce qui est primordial moi dans mon combat que j'ai toujours clamé haut et fort c'est que ces anciens dirigeants rendent des comptes vous savez je ne vais pas me contredire et je ne veux pas être hypocrite vis-à-vis de moi-même sous le régime de Lansana Comté il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit par rapport au ministre que Lansana Comté à utiliser on les a insultés en Guinée à chaque fois qu'il y avait coupure de l'électricité à Conakry je ne connais pas un Guinéen qui n'a pas dit autant de Lansana Comté à Conakry après chaque coupure de courant électricité je ne connais pas un jeune Guinéen qui n'a pas dit ça donc chaque Guinéen qui disait à l'électricité à Conakry à Conakry à Conakry vous devez comprendre que par cette expression vous vouliez que ces gens qui géraient cette électricité rendent des comptes à chaque fois que vous insultiez chaque fois qu'il y avait des accidents que vous insultiez à chaque fois que vous vous déplaciez et que vous étiez mécontent de l'état des routes vous demandiez intérieurement vous manifestiez un mécontentement par rapport à la gestion du ministre des travaux publics vous comprenez à chaque fois que vous peinez de voyager intérieurement vous manifestiez quelque chose vous demandiez un compte au ministre des transports donc d'une manière ou d'une autre chaque Guinéen nous avions demandé des comptes à ces anciens ministres de Lansana Conte et de Alpha Condé d'une manière ou d'une autre maintenant aujourd'hui il y a une institution en place qui appelle à ce que ces gens viennent demander des comptes et je vois des jeunes guinéens qui insultaient autant de Lansana Conte qui insultaient autant d'Alpha Condé qui disaient que des ministres ont détourné je vois ces jeunes guinéens aujourd'hui dire qu'il y a de l'injustice en Guinée non la KRIEF ne fait pas son travail on doit même dissoudre cette KRIEF moi je ne suis pas de cette catégorie là je ne serais pas hypocrite vis-à-vis de moi-même je suis pour la KRIEF et je dis vive la KRIEF et je dis son excellence le colonel Amadou Doumbouya s'il vous plaît il faut redoubler encore d'efforts et il faut donner beaucoup plus de prérogatives effectivement à la KRIEF il faut renforcer la KRIEF la KRIEF doit devenir beaucoup plus sévère encore quand je dis beaucoup plus sévère dans le sens positif bien évidemment la KRIEF doit encore serrer la ceinture la KRIEF doit encore serrer les portes de sortie pour ces gens là parce que ce qu'ils ont fait ils ont mal fait à la République de Guinée d'accord ils ont mal fait à la jeunesse guinéenne ils ont fait du mal à la jeunesse guinéenne ils ont tué des enfants guinéens je vais vous dire quelque chose on dit souvent que l'armée tire des gens on dit souvent que chaque manifestation l'armée tire l'armée tue des gens l'armée tue des gens la police tue des gens mais quand lorsque vous calculez le nombre de guinéens qui meurent par manque de soins de qualité en République de Guinée faute de systèmes de santé efficaces en République de Guinée vous vous rendrez compte que chaque ministre de santé depuis l'ère l'Ansona Conte jusqu'à nos jours vous vous rendrez compte de leur médiocrité vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait à la République de Guinée c'est pas honteux pour nous que nos malades quittent en Guinée aillent se soigner au Sénégal aillent se soigner au Maroc aillent se soigner en Algérie quand vous calculez c'est-à-dire le taux de mortalité par manque de soins de qualité vous comprendrez que c'est-à-dire ce manque là tue plus de personnes que les policiers et les militaires combinés ne tuent dans les manifestations en République de Guinée c'est des centaines qui meurent chaque année des Guinéens par manque de soins de qualité ça c'est le défaut de qui ? le défaut effectivement de l'administration quand vous calculez le nombre de personnes qui perdent la vie dans les accidents de circulation en République de Guinée faute de routes de qualité quand vous calculez ce nombre là vous trouverez que ce nombre est beaucoup plus élevé que ne tue la police la gendarmerie l'armée combinée lors des manifestations en République de Guinée c'est des choses que je vous dis ouvrez bien les oreilles vous allez comprendre quand vous calculez vous calculez parfaitement le nombre de personnes qui meurent par insécurité en République de Guinée qui meurent par des attaques de bandits des insécurités en République de Guinée vous faites une étude comparative entre ce taux de mortalité et le taux de mortalité de l'armée combinée à la police à la gendarmerie lors des manifestations vous comprendrez qu'il y a plus de morts là-bas que lors des manifestations on fait combien de manifestations par an combien de personnes meurent dans les manifestations par an pourtant chaque jour que Dieu fait c'est des dizaines de personnes qui meurent de manque de soins de qualité en République de Guinée quand vous vous calculez aussi le nombre de personnes qui meurent par malnutrition et de sous-alimentation en Guinée vous faites une étude comparative entre ce taux et le taux le taux de personnes qu'on tue dans les manifestations en Guinée vous comprendrez que ce taux là est beaucoup ce pourcentage est beaucoup plus élevé que ce que les policiers font en République de Guinée c'est la vérité mais les gens ne comprennent pas cela c'est pour dire que vous prenez domaine par domaine le nombre de personnes qui perdent la vie dans ce domaine là par manque d'efficacité dans ce domaine ça dépasse largement le pourcentage qui perd la vie dans les manifestations en République de Guinée c'est la vérité et on demande à ces ministres aujourd'hui de rendre des comptes et je vois des jeunes Guinéens inconscients ignorants qui défendent aussi ces gens là c'est pas rigolo et après moi on me dit que je suis un vendu je suis vendu à qui le CNRD n'a pas mon prix le CNRD n'a pas de prix pour m'acheter et ceux qui disent que je suis vendu le plus souvent ceux qui le disent ce sont des gens qui ont ici sur ma page qui ont des patronymes PEUL et donc je suppose souvent que ce sont des militants de l'UFDG même si j'ai pas la certitude la preuve évidente et donc je me dis si vous dites que je suis vendu au CNRD vous devriez poser la question à votre président Cyril Dallengello pendant que je dénonçais les exactions du pouvoir Ralfa Kondé sur lui et sur vous les militants de l'UFDG vous devriez poser la question à Cyril combien il me donnait pour que je dénonce les injustices vis-à-vis de lui et de son parti vous devriez lui poser la question à votre président vous devriez dire monsieur le président attention qu'est-ce qui se passe entre vous et monsieur Kondé vous le payez avant maintenant vous ne le payez pas c'est pourquoi il ne parle plus de vous vous devriez lui poser la question alors si Célo vous dit que oui je payais monsieur Kondé je ne le paye plus vous allez comprendre que oui je suis vendu mais s'il vous dit qu'en un seul jour parce que je sais que vous croyez en lui s'il vous dit qu'il est prêt à mettre sa main sur le Coran et vous dire jurez devant vous qu'il ne m'a donné un seul franc un jour pour dénoncer les exactions du pouvoir vis-à-vis de lui ça doit vous rassurer je suis dans une autre dimension et c'est ce que vous ne voulez pas accepter c'est ça la réalité moi je suis ma trajectoire je suis sur ma ligne de conduite et je vais vous dire quelque chose vous qui venez souvent insulter vous savez je vais vous dire que vous les insultologues ni vos langues ni vos esprits encore moins vos âmes ne pourront me faire taire et vous devez comprendre qu'à chaque fois vous proférez des insanités ou des balivernes à mon égard c'est comme si vous donniez un coup d'épée dans l'eau et aussitôt l'eau reprend sa forme pendant que vous reprenez votre épée c'est comme ça ça se passe c'est à dire quand vous donnez un coup d'épée dans l'eau ça tranche au moment que vous donnez et l'eau reprend sa forme initiale au moment que vous l'apprimez aussi c'est comme ça à chaque fois que vous proférez des insanités ou des balivernes à mon égard c'est comme si c'était du vent qui me tapait et qui continuait à changer ce combat je l'ai décidé cette moralisation cette sensibilisation du peuple je l'ai décidé tout seul et je suis sur ma ligne de conduite et aujourd'hui je dis Dieu merci Dieu merci mon combat est compris parce que pour les militants aussi du RPJ arc-en-ciel j'étais un militant de l'UFDG et aujourd'hui il y a des centaines qui viennent dans mon inbox monsieur Kanté on pensait que vous étiez de l'UFDG mais réellement on a compris que votre combat c'est ailleurs votre combat c'est un combat sans je dis ah heureusement pour vous que vous avez compris et malheureusement pour certains militants aussi de l'UFDG ils n'ont pas compris comprenez voilà alors cher frère vous devez comprendre que le colonel Mardi Dumbuya n'est pas président d'un parti politique et donc c'est pas un combat politique que nous devons mener vis-à-vis de ces gens là d'accord nous devons aller avec la diplomatie et j'appelle d'ailleurs ces acteurs politiques de venir autour de la table discuter laissez vos conditions là vos égaux parce que dans les jours à venir le colonel Mardi Dumbuya va poser ses conditions il dira ok je veux discuter mais je veux la présence de vos présidents les présidents de vos partis politiques sans les présidents je ne discute pas avec les vice-présidents ça sera la première condition du colonel Mardi Dumbuya et oui et la deuxième condition du colonel Mardi Dumbuya ce serait que quand on va entamer les discussions aucun des présidents ne doit sortir de la Guinée jusqu'à ce qu'on trouve un consensus ça sera sa deuxième condition alors si vous êtes prêt à accepter ben voilà vous allez discuter et si vous n'êtes pas prêt à accepter cela ben ça veut dire que le cadre de dialogue la discussion entre le colonel ça n'aura pas jour voyez-vous c'est pourquoi je vous dis laissez vos égaux surdimensionnés là mettez-vous à la table discuter et si votre combat est ailleurs ben dites au peuple que votre combat est ailleurs alors à ce monsieur Sacco qui se dit représentant d'une soi-disant société civile qui déclare aujourd'hui que d'ici le 14 ou le 15 et si il n'y a pas de cadre de dialogue qu'ils vont descendre dans les rues monsieur Sacco je vous dis tout simplement que dans cette période de transition les conditions ne sont pas réunies pour des manifestations les conditions de garantie ne sont pas réunies pour les manifestations et je dis aux enfants de l'Axe ce monsieur Sacco là il dit que d'ici le 14 que si le cadre de dialogue n'est pas mis en place qu'eux ils vont descendre dans les rues il demande d'ailleurs tout le peuple de Guinée je me demande quand lui il parle de peuple il parle de quel peuple je demande aux enfants de l'Axe de rester chez vous parce que quand vous resterez chez vous ces gens qui se disent société civile qu'ils vont descendre dans les rues personne ne va sortir parce que quand ils disent manifestation tout le monde pense à l'Axe ils pensent que l'Axe est devenu un acquis l'Axe est devenu un instrument qu'il faut utiliser l'Axe est devenu une machine de guerre les enfants de l'Axe faites l'expérience cette fois-ci faites exception cette fois-ci je sais que le cadre de dialogue est là mais eux ils demandent un autre cadre de dialogue alors le cadre de dialogue qu'eux ils demandent ce monsieur Sarko ce cadre de dialogue qu'il demande il n'aura pas maintenant on verra s'il va réussir à mobiliser tout le peuple de Guinée sur la rue dans les rues de Mouinz les enfants restez chez vous faites l'expérience quand vous allez rester chez vous aucune commune de Conakry ne va manifester c'est là vous allez comprendre donc si nous on ne sort pas personne ne sort ça sera une expérience pour vous restez chez vous faites l'expérience là s'il vous plaît même si vous n'aimez pas écouter M. Kanté même si vous traitez M. Kanté de vendu faites l'expérience là ils disent qu'ils vont descendre dans les rues le 14 la commune de Ratoma Bambéto Koza Amdalaï Wanidara Machin dans ces quartiers restez chez vous ce jour le 14 le 15 quand ils vont demander restez chez vous faites l'expérience vous allez voir et puis ça va vous servir de leçon le FNDC a demandé la manifestation le 4 août demain c'est le 4 non restez chez vous enfants de l'axe vous allez voir si quelqu'un va sortir personne ne va sortir c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on tente de vous faire comprendre mais il y a des gens qui ne comprennent pas ils ont dit le 4 août c'était le 28 et le 4 le 4 c'est demain maintenant restez chez vous vous allez voir si Kaloum va sortir si Matoutou va sortir si Matam va sortir personne ne va sortir personne Koya ne va pas sortir Labbé ne va pas sortir Mamou ne va pas sortir encore moins Zerekure Kankan ne va pas sortir Kouroussa ne va pas sortir Kourémali personne ne va sortir et c'est là vous allez comprendre que donc si vous vous ne sortez pas personne ne sort il n'y a pas de manifestation en Guinée si vous vous ne sortez pas la police ne viendra pas l'armée ne viendra pas personne ne va sortir et c'est là vous saurez que vous n'êtes pas les seuls Guinéens et que s'il y a des manifestations dorénavant les autres Guinéens doivent manifester vous aussi vous avez le droit de vous reposer vous avez le droit d'aller en vacances vous avez le droit de prendre des congés en tant qu'enfant de l'Axe vous avez besoin de vous reposer vous avez besoin de congés vous avez besoin de vacances ok prenez des vacances pour les manifestations prenez des congés pour les manifestations et puis on verra maintenant si les autres vont sortir donc sur ce je vous dis bonsoir à demain encore c'était moi monsieur Fama Kanté et voilà un peu bye bye vous dispatchez au maximum la vidéo merci 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 merci